Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du 8 août. Je vais t'expliquer la raison de pourquoi on est si tard. Et juste le générique et après on commence à parler. Alors la première question c'est l'heure, le jour, le contexte et le lieu. Du coup il est 17h17, on est le jeudi 18 août, donc j'ai 10 jours de retard. J'étais en vacances en Espagne, donc à la base la vidéo devait se tourner en Espagne. Sauf le truc c'est que mes vacances ça s'est pas passé aussi bien que je pensais. Et que j'étais pas très bien à la fin du séjour. Du coup bah j'ai préféré ne pas tourner la vidéo pendant ce voyage. J'ai essayé de la tourner il y a 3-4 jours. Sauf le truc c'est que j'étais vraiment dans un jour où j'allais pas bien. Et du coup la vidéo était vraiment très déprimante. Et au final je me suis... Enfin j'ai fait vraiment tout le montage. J'ai fait tout le montage, j'ai re-regardé la vidéo montée. Et je me suis dit en fait il y a beaucoup trop de blancs, il y a beaucoup trop de moments où j'ai juste envie d'arrêter la vidéo tellement elle est déprimante. Du coup je me suis dit je la tournerai dans un moment où je serai mieux. Le lieu bah je suis chez moi dans ma chambre encore. Mais c'est la dernière fois de l'année. Vu que je pars dans 3 semaines aux Etats-Unis et que bah j'y reste jusqu'en février. Donc vous n'aurez plus de vidéos dans ma chambre. Donc profitez bien de ces vidéos. Pourquoi est-ce que je suis allée sur Instagram ? Je ne sais pas. La deuxième question, mon humeur, mon détail d'esprit. Ça va ? Je ne dirais pas que ça va archi bien. Ça va pour l'instant, ça va. J'ai fait quelques décisions dans ma vie qui n'étaient pas forcément les plus faciles à faire. Du coup c'est pour ça que je ne suis pas super bien. Mais après je viens d'aller voir mes collègues. Du coup je suis super contente d'être allée les voir. Donc ça m'a genre reboostée de ouf. Ensuite, troisième point, situation Covid ou guerre. Au niveau de la guerre, du coup je ne m'intéresse toujours pas à ça. Et le Covid, je sais que quand j'étais en vacances en Espagne, tu es obligé d'avoir le masque dans les avions et dans les transports publics en fait. Donc ça c'était un peu chiant. Mais sinon ça a été. Et puis en Suisse, là où je travaillais, ils doivent toujours porter le masque au niveau des employés. Donc ça c'est un peu énervant mais voilà. Le quatrième point, situation amicale, familiale et amoureuse. Alors amicale, c'est ça en fait un peu le problème. C'est que j'ai remarqué que j'étais moi et mes amis. Et que je ne savais pas vraiment qui j'étais moi. Parce que genre, j'ai beaucoup de passion, j'ai beaucoup de choses que je fais parce que mes amis sont passionnés par ça. Et parce que j'aime faire les activités avec mes amis. Mais en fait je ne sais pas ce que j'aime vraiment et ce que j'aime réellement. Et j'ai besoin de me trouver moi-même. C'est pour ça que j'ai demandé aux filles de faire une pause dans notre amitié. Donc ça fait un peu mal. Du coup j'ai demandé à Elina, Alexia et Yurana. Donc on était un groupe de quatre. Et c'est avec elles que je suis partie en vacances en Espagne. Et j'ai remarqué pendant ces vacances que j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Et ce voyage, ça va être facile parce que je serai loin d'elle. Du coup, il n'y aura pas l'envie d'aller par exemple en soirée avec elle. Il n'y aura pas l'envie qu'on soye. Vu que je serai à je ne sais pas combien de kilomètres. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que c'est une très très bonne décision. Et que voilà, ce n'est pas du tout une fin d'amitié. Enfin je ne pense pas que ça l'est. Je pense qu'on se retrouvera. Mais quand je me serai trouvée moi-même. Parce que là j'ai remarqué que j'ai besoin. Surtout que je vais passer six mois avec moi-même. Et des étrangers. Donc il faut que je sache qui je suis. Voilà ! Ce n'était pas forcément la décision la plus facile à prendre. Mais c'est comme ça. Au niveau familial. Bah c'est cool parce que je suis de plus en plus avec Lara. On se fait beaucoup plus de sorties et tout ensemble. Donc j'ai la considère comme ma soeur. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le truc familial. Et je suis contente. Surtout qu'on a besoin d'être ensemble ces temps. Donc je suis très contente de passer du temps avec elle. Et amoureuse. Bah toujours le néant. Mais je pense que quand je ne me suis pas trouvée moi-même. C'est compliqué que quelqu'un me trouve. Sachant que moi je ne sais même pas qui je suis réellement. Le cinquième point. Situation professionnelle du mois. Bah je suis en vacances jusqu'au 19 septembre. Du coup quand j'ai la rentrée aux Etats-Unis. Et je pars le 6 janvier. Je pars le 6 septembre aux Etats-Unis. D'abord je fais deux semaines. Et ensuite après j'intègre le campus et tout. Donc je suis archi contente d'être en vacances. Et j'ai fait beaucoup de trucs pendant ces vacances. Mais je t'en parlerai un peu plus tard je pense. Le sixième point. Une journée type. Bah je peux te raconter ma journée de hier et d'avant-hier. Parce que j'ai fait la même chose. J'ai fait un job d'été. Donc j'ai travaillé dans un champ de patates. Et du coup j'étais sur une... Enfin derrière un tracteur sur une machine à patates. Où je devais en fait différencier les patates avec les cailloux et la terre. Du coup c'était un travail assez hard et tout. J'avais des gants du coup j'ai pas les mains dégueulasses. Et c'était sympa. Je me suis fait 160 francs pour la journée. Je travaillais de 8h à 17h avec le repas compris. Et franchement c'était bon délire. Ça allait. Après c'est vrai que j'étais pas mal refermée sur moi-même. Mais je réfléchissais beaucoup. Parce que du coup c'est tant... Je pense beaucoup. Et je parle un peu moins vu que... En fait quand je suis rentrée de vacances j'étais vraiment pas bien. Pas bien du tout. Je sentais que j'étais pas bien dans cette amitié. Et c'est pour ça que j'ai demandé à faire une pause. Parce que j'ai beaucoup d'incertitude envers moi-même. Et en fait dès que j'ai une idée dans la tête. Mon idée se renforce par tous les faits et les gestes de mes proches et de moi-même. Et j'ai de la peine à me dire que c'est pas forcément contre moi. Ou que c'est pas forcément contre ce que je pense. Bref. Du coup c'est vrai que j'ai beaucoup pensé. Mais sinon ça a été. Et ça te sent pas. Après je le ferai pas toute l'année en ce job d'été. Donc c'est vraiment très compliqué d'être agriculteur. Mais juste 2-3 jours par-ci par-là c'est sympa. Et peut-être que je retravaillerai dans les champs la semaine prochaine. Mais c'est en fonction de la météo. Donc je sais pas encore si je le fais ou pas. Le 7ème point. Vêtements, accessoires et bijoux. Alors. Au niveau des vêtements. Du coup j'ai ce pull basique. Avec une ceinture brune. Et un jeans normal. Au niveau des bijoux. Du coup le mois passé j'avais un bijou qui était rond. Mais qui était pas du tout celui que je porte. Vous vous souvenez c'était le bijou de la meilleure pote. A ma soeur qui lui l'avait offert. Et puis maintenant ils sont plus meilleures potes. Du coup je l'avais pris. Sauf en fait la chaîne avait commencé à rouiller. Quand j'étais à Paléo. Donc j'étais toute verte. Là je trouve ça moche. Du coup je l'ai enlevé. Et maintenant. Bah du coup j'ai remis celui-ci. Donc celui qui est accordé avec ma bague. Que j'ai pas aujourd'hui. Et j'ai reçu un nouveau bijou. C'est un arbre de vie. Alors je sais pas si j'arrive à faire un close-up. Du coup il ressemble à ça l'arbre de vie. Et je trouve ça super joli. Ensuite le prochain truc c'est que j'ai mis un anneau. A la place de mon trou. Et bon je sais pas si ça a bien cicatrisé ou pas. Mais voilà. Et au niveau des bijoux là c'est toujours les mêmes. Et au niveau des bracelets. Du coup j'ai reçu celui-là de Lucie hier. Donc voilà. C'est un bijou. C'est un truc d'amitié. Ça s'était cassé le nœud. Du coup elle me l'a refait juste avant. Oh chier ça se décolore. Je vais avoir le bras tout rouge. Super. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Mais j'avais reçu un palmier de mes anciens collègues. J'ai un nouveau bracelet. Le bleu c'est un bracelet d'amitié avec Elina, Alexia et Yorana. Qu'on a acheté à Malaga. Et j'ai un nouveau coeur qui est comme ça. Et c'est mes parents qui me l'ont offert quand ils sont rentrés de vacances. Comme ce collier. J'ai beaucoup de chaud sur mon bras maintenant. Mais je pense que c'est assez. Et j'ai acheté une chevière il y a deux jours. Sauf je l'ai toujours pas portée. Je la mettrai dans quelques jours. Pour l'instant j'ai pas encore mise. Parce que vu que de toute façon je travaille dans le champ patate. Après je suis rentrée. J'avais tellement de poussière sur moi. Même dans les oreilles. J'avais de la poussière. C'était abusé. Du coup heureusement que j'ai pas mis ma chevière. Parce que sinon elle aurait déjà été dégueu. Le huitième point. Make-up du jour et type de soins visage. Du coup j'ai un peu apprêté mes yeux. Je sais pas si tu veux un peu voir quand c'est zoomé. Ça ressemble à ça. Et voilà. Du coup j'aime beaucoup trop. J'ai fait un petit peu d'highlighter. J'ai mis un peu de brun à l'extérieur. Mais franchement c'est des trucs un peu basiques. Et j'ai mis de l'highlighter sur le côté aussi. Sur le nez et sur l'arc de cupidon. Voilà. Super. Mais je pense que c'est un peu parti où ça se mélange avec mon highlighter naturel. Vu que j'ai super chaud. Ah j'ai acheté aussi une pierre de guéchois. Je crois que ça s'appelle. Tu sais le truc que tu tires un peu ta peau et tout. J'ai pas encore testé. Mais j'ai acheté ça en Espagne. Le prochain point. Ongles, cheveux, peau et alimentation. Du coup. Ongles. Toujours aussi court. C'est temps. A la base je voulais aller mettre des faux ongles. Soit qu'en fait je me ronge beaucoup beaucoup trop les ongles. Ça va jamais tenir. Au niveau des cheveux. C'est un peu la catastrophe. Mais c'est la dernière fois que vous les voyez aussi long. Parce que je vais me faire un carré. Je vais remonter mes racines. Enfin genre je serai pas aussi brune que ça. Là je vais remonter et je vais faire du rose pastel. Je te montre à peu près ce que je veux faire. Mais j'ai cherché sur Pinterest. Et franchement il y a plein de trucs. J'ai envie de ressembler à ça. Donc c'est un truc un peu pastel. Et je vais un peu couper sur le devant. Pour que ça fasse un dégradé joli. Et puis j'ai envie que ça se décolore de cette façon là. Donc d'abord je ferai plus foncé. Et après en se décolore ça va finir comme ça. Alors que je trouve que moi j'ai beaucoup trop de reflets jaunes. Et du coup quand ça se décolore ça fait beaucoup plus du blond brun. Et c'est vraiment horrible parce que mes cheveux du dessous. Genre mes cheveux d'en haut. Genre quand tu regardes derrière c'est un peu moche. C'est du rose blond. Mais quand je fais comme ça. C'est que du rose. J'ai juste les pointes qui sont blondes. Et du coup c'est vraiment très moche. Il faut que je change ça. Mais j'ai rendez-vous le 25 août. Ensuite ma peau ça va. Elle va très bien. Et l'alimentation. Bah alors là. J'ai bien rentré du cat. Du coup j'ai bouffé comme pas possible. Parce que j'ai fini le gâteau au chocolat en fait. Il y avait genre tout ça. Et j'ai tout mangé. Mais sinon je mange beaucoup moins. Parce qu'en fait genre. Quand j'ai travaillé dans les champs. Hier et avant-hier. J'ai pas mangé le matin. J'ai mangé à midi. Et j'ai mangé le soir. Vers 19h. Donc j'ai fait deux repas. Et franchement j'avais pas faim entre deux. Parce que j'étais super occupée. Et que j'avais pas la nourriture devant moi. Et bah c'est génial. Aujourd'hui j'ai mangé juste deux pains toast. Avec de la Nutella ce matin. Et enfin vers 11h midi. Et après à 15h j'ai mangé trois carottes. Avec une sauce au tartare. Et j'ai mangé un bout de gâteau. Bah à 17h. Et c'est tout ce que j'ai mangé. Et je sais pas si je vais manger quelque chose ce soir. J'ai pas vraiment faim. Mais à voir. Le dixième point. Série, film et livre. Je vais t'expliquer d'abord à peu près ce que j'ai fait ces vacances. Parce que j'ai quand même fait beaucoup de trucs. Et j'étais fière de te montrer ce que j'avais fait. Enfin de te dire ce que j'avais fait. Du coup j'ai fait une petite note. Donc on va commencer déjà par les films. Au niveau des films j'ai regardé Bohemian Rhapsody. Je l'avais fini parce que j'avais commencé dans le train en direction d'Ambourg. Quand je suis allée regarder le concert d'Aristyle avec Elina. Il est bien. Enfin il se sent pas. C'est un peu triste et tout. Mais je suis contente de l'avoir vu. Parce que c'est un peu un classique. Enfin c'est sur quelqu'un de très classique en tout cas. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre ? J'ai pas regardé d'autres films. Mais il faut que je regarde Purple Heart. Mais je pense que je vais le regarder tout à l'heure. J'ai regardé la série Génération 56K. Donc c'est une série italienne. Et je l'ai regardé en italien. Et elle était cool. Mais genre sans plus. Enfin j'ai pas trop kiffé quoi. Et sinon j'ai binge-watché une série. Ça s'appelle Surviving Summer. Et très bien. Enfin ça va, elle est chill. Mais ça me saoule parce qu'ils sont censés avoir 15 ans. Non, excusez-moi les acteurs ils ont pas 15 ans. Mais bref, c'est pas grave. Et cette série était bien assez chill. Il y a 10 épisodes. Ça se regarde assez facilement. Je sais pas s'il y aura une saison 2. Je pense pas. Peut-être que si ça marche bien, ils feront une saison 2. Mais pas nécessaire quoi. Au niveau des sorties, qu'est-ce que j'ai fait comme sortie ? Je suis allée au Montre Jazz. Et je suis allée dans les endroits gratuits. Et j'ai fait ma première soirée tech. C'était assez sympa. J'étais du coup avec mes soeurs et le meilleur pote à ma soeur. Et c'était drôle. Franchement, j'avais jamais vécu ça. Et de l'extérieur, je trouvais ça débile et nul. Mais en fait, quand t'es dedans, il faut que tu sois dans un mood. Et c'est très sympa. Après, je le ferais pas toutes les semaines. Mais genre, une fois tous les deux mois, c'est sympa. Et je trouve ça drôle. C'est pas une vraie soirée tech. C'était dans le Montre Jazz. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient. Alors qu'apparemment, dans les soirées tech, il y a peu de gens qui parlent. Et t'es vraiment un peu dans ton monde. Mais ce qui est cool, c'est qu'il n'y a personne qui se juge. Et ça, du coup, c'est sympa. Ensuite, je suis allée au Paléo. Du coup, j'ai campé. J'ai fait mercredi et jeudi. Du coup, j'ai campé mercredi soir, jeudi soir. Et je suis repartie vendredi dans la journée. C'était sympa. Après, je trouve pas que c'était archi bien. C'était cool. Je suis allée voir Suzanne mercredi. Et c'est celle que je retire le plus parce que j'ai adoré sa performance. C'était trop trop bien. Et j'ai bien aimé aussi Angèle le vendredi. Mais tu voudrais qu'elle soit ta règle ce soir. Même si le rêve n'est pas trop accepté. En plus de Chilla. Chilla, c'était cool. Chilla, elle était juste avant Angèle. Du coup, j'ai regardé seulement les 30 premières minutes. Et après, je suis partie dans la foule pour aller voir Angèle. Et je suis allée aussi au Giron de Chabornay. C'était drôle. C'était cool. J'ai fait jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, je suis allée avec Chloé et ses potes. À chaque fois, c'était un autre groupe de potes. Avec Elina. C'est assez drôle. On a appris la choré de Trick People with Kindness. Je vous mets la vidéo là pour regarder le clip d'Ari. On a essayé d'apprendre la choré. C'est pas fameux fameux, mais c'était drôle. Du coup, voilà. Au moins, je sais à peu près quels sont les pas du début. Au niveau des livres. Du coup, j'étais à peu près en panne de lecture en lisant Les Oubliés du Dimanche. Alors, mon avis sur ce livre, il est vraiment très bas. Il faut savoir que c'est l'histoire de Justine, qui est aide-soignante dans un EMS et qui raconte l'histoire d'Hélène, qui est une personne âgée de l'EMS, où elle raconte un peu sa vie et tout. Le titre s'appelle Les Oubliés du Dimanche parce qu'en fait, il y a un corbeau qui envoie des messages à la famille en disant que les personnes âgées de l'EMS sont décédées. Du coup, la famille, ils viennent le lundi matin à 8h, on pleure et tout. Mais en fait, c'est faux. C'est juste, ils ne rendaient jamais visite au père, au grand-père, à l'oncle, bref, à la personne âgée qui est dans l'EMS. Et en fait, du coup, c'était juste un prétexte pour que les gens aillent voir leur famille. Sauf en fait, ça, on en parle genre dans deux chapitres, alors que ce truc, il a genre 70 chapitres. Donc, c'est un peu bizarre qu'ils aient appelé ça Les Oubliés du Dimanche, sachant que je sais qu'en italien, ça s'appelle autrement parce qu'il y avait beaucoup d'avis sur Goodreads en italien et qu'ils n'appelaient pas ça Les Oubliés du Dimanche. L'autrice, c'est celle qui a écrit aussi « Changer l'eau des fleurs ». Je pense que « Changer l'eau des fleurs » est mieux, mais je ne vais pas trop m'avancer là-dessus parce que je n'ai pas encore lu « Changer l'eau des fleurs », mais je sais que c'est un coup de cœur pour beaucoup de gens. Donc, voilà. Après, celui-là, il m'a vraiment mis en panne de lecture parce que je ne trouvais pas si passionnant que ça. Après, c'est quand même bien parce que tu as Hélène qui vivait dans les années 30, au niveau, enfin, quand il y avait la guerre, quoi. Et tu as Justine qui vit maintenant, qui a plein de problèmes, qui a plein de soucis familiaux. Et au final, tu ne sais pas vraiment la résolution de son souci. Enfin, tu ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé dans le passé. Après, je pense que c'était voulu d'avoir un chapitre aussi chelou pour expliquer l'accident de ses parents. Mais c'était très, très bizarre. Et bref. Alors, si vous l'avez dans votre bibliothèque, lisez-le, comme ça on en parle. Sinon, on n'allait pas l'acheter parce qu'il n'était vraiment pas ouf, quoi. Aussi, moi, je pensais que, à part Hélène et Justine, je pensais qu'un personnage de la vie d'Hélène allait connaître un personnage de la vie de Justine et que ça allait, lui, expliquer un peu son histoire bizarre avec sa famille, sauf pas du tout. Pas du tout. Et ça parle aussi d'inceste, de trucs comme ça. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'inceste, mais bref. Bizarre. Très, très bizarre. Et il m'a mis en panne de lecture. Je l'ai juste lu en espanne parce que je m'ennuyais. Et franchement, pas ouf. Franchement, pas ouf. Là, je suis en train de lire Recherche colloque de Emma Green. Et il est bien. Pour l'instant, je suis ici. C'est bien. Après, je trouve que... Je ne sais pas. C'est temps que j'ai un peu de peine avec l'écriture d'Emma Green. Je trouve qu'elles vont un peu trop dans le cliché. Mais, tu sais, elles sont en mode... Ah non, on ne veut pas faire du cliché, sauf les paroles et les trucs comme ça. C'est trop dans le cliché. Et voilà. Pour l'instant, ce n'est pas un énorme kiff. Mais j'avais envie de le lire avant de vivre en colloque. Donc, c'est pour ça que je le lis maintenant. Et le prochain livre que je vais lire, c'est My Policeman. Parce que je vais aller regarder le film. Où il y a Harry Style qui joue dedans. Sauf, vu que je vais aller le regarder à Los Angeles, clairement, je n'ai pas la notion d'anglais pour pouvoir tout comprendre. Il y a Don't Worry Darling qui sort le 23 septembre aux Etats-Unis. Alors qu'il sort le 21 septembre en France. Alors que c'est Olivia Wilde qui l'a écrit. Et qu'elle est américaine. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne sort pas en Amérique avant la France. Du coup, j'espère que je ne vais pas me faire spoiler. Ça sort en novembre 2022, My Policeman. Et je pense que j'aurai quand même un niveau d'anglais un peu mieux qu'en septembre. Pour Don't Worry Darling. Mais j'ai quand même envie de savoir l'histoire. Sachant que ça parle d'un triangle amoureux. Donc ça, je ne sais pas si je vais vraiment kiffer. Mais de toute façon, je vais aller voir Harry au cinéma. Ça, c'est obligatoire. Ok ? J'ai assez parlé des livres. Ensuite, on va aller au 11ème point qui est 3 sons de ma playlist. Je n'ai pas vraiment choisi les 3 sons que j'aime le plus. Je vais juste connecter ma basse. Et comme ça, il y aura un meilleur son. J'en ai juste une en tête. Et c'est Habit de Louis Thompson. Parce que c'est une chanson d'Hillary. Je suis désolée, mais moi, je n'allais pas très bien ces temps. C'est mon confort moment. Je regarde des vidéos d'eux. Et je suis en mode... L'amour, en fait, ça existe. En vrai, ça n'existe pas vraiment. Parce qu'ils ont été privés de leur amour, ok ? Je voulais juste faire une petite parenthèse sur le fait que quand on a décollé pour aller à Séville... Oui, parce qu'en fait, quand je suis allée en vacances en Espagne, on a fait 3 jours Séville, 3 jours Malaga. On a pris un bus entre-temps. Et quand on a décollé pour aller à Séville, la musique que j'avais dans les oreilles quand on a décollé, c'est If I Could Fly, The One Direction. Et quand on a atterri, à 30 secondes d'atterrir, j'étais en train d'écouter Falling. I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. J'étais en train d'écouter cette playlist dans l'avion. Et du coup, il y a toutes les chansons d'Harry. Donc autant celles qu'il a écrites, que celles qu'il a faites en cover, que celles des One Direction. Enfin, il y a vraiment de tout. Et ça m'a fait marrer que les paroles aient du sens avec ce que j'étais en train de vivre, quoi. Bref, on va écouter Habit. Et puis après, ça va aller. Voilà, cette chanson, c'est vraiment ma vie. Surtout, il faut que vous sachiez que Princess Park, c'est là où il a habité avec Harry. Voilà. Si vous ne connaissez pas Larry Sallinson, cherchez juste sur YouTube. Vous trouverez facilement. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai mis dans ma page à lire. Mais je le lirai seulement quand je sors l'anglais. Parce que du coup, il n'a pas été traduit, vu que c'est un truc non édité. T'inquiète même pas que je saurais l'histoire des glitters sur la musique. Est-ce qu'on peut juste faire une pause sur le fait que... Harry... Oui, on va parler de lui encore. Il a fait sa tournée en Europe. Il avait une setlist où c'était moitié de son album Fine Line et moitié de son album Harris House. Donc son deuxième et son troisième album. Parce qu'il n'a pas pu faire sa tournée Fine Line en Europe. Sauf, il l'a faite aux Etats-Unis. Du coup, maintenant à sa setliste des résidences, et bah en fait, il va chanter que... Enfin, quasi que des chansons de son dernier album. Du coup, il y a Little Freak. Je pense pas que vous vous imaginez à quel point j'aime cette chanson. Cette chanson, dès la première écoute, c'était ma préférée. Après, vu qu'il la chantait plus trop au concert, j'écoutais plus les chansons qu'il chantait au concert et les autres. Du coup, je l'ai un peu oubliée. Là, elle a chanté au concert. You never saw my birthmark. C'est... Cette musique, on va l'écouter. On va l'écouter. Je vais la gueuler en live, mais vous imaginez même pas comment je vais le gueuler. Déjà, comme ça commence... Sous-titrage ST' 501 Bref, cette chanson, je t'aime trop. Il y a une chanson que j'adore. Alors déjà, il y a celle-là parce que c'était sur un TikTok d'Harry. Parce que c'était une photo d'Harry où du coup, il est autant féminin que masculin. Et du coup, voilà. Cette chanson, je l'aime aussi beaucoup trop. Ça s'appelle Can't Wait To Be Pretty. Elle est très jolie, cette musique. Je trouve que c'est un peu la vibe d'Olivia Rodrigo. Oh, I can't wait to be pretty All the things that I'll do I'll kiss pretty people And live out of the blue When I'm pretty All the things I'll do And I know it's a mindset That I need to learn I wish that I could just wake up And not be insecure anymore I know that I should just shut up Je l'aime beaucoup trop cette musique Je la connais pas par coeur Et puis c'est pour ça que j'avais pas envie de Qu'on me voit et chanter Mais je trouvais que les paroles Juste ça voulait dire beaucoup de choses Si jamais toutes les musiques que j'ai dites Elles sont dans la playlist Blablou Voilà, c'est la playlist que j'ai depuis un moment Je pense que je changerai bientôt Mais pour l'instant ça reste la même Le deuxième point, objectif du mois J'espère que j'arriverai à faire quand même des choses Qui me font plaisir jusqu'à mon début de voyage Parce que là je t'avoue que j'ai envie de partir demain Si on me dit tu pars demain Je dis ok pas de soucis Je prépare mes bagages Attends-moi là Parce que j'ai besoin de changement en fait Genre ma coupe On va le voir dire que j'aurai besoin de changement J'ai envie de vraiment préparer mes bagages Sans soucis De pouvoir prendre mes deux valises de 23 kilos Sans soucis Qu'il n'y ait pas de soucis à l'aéroport J'ai pu avoir mon visa Donc ça c'est bien Je suis en train de changer mon numéro de téléphone Enfin d'avoir une carte SIM Enfin de galérer un peu pour avoir la 4G illimitée là-bas Sans que ça me rajoute 500 balles de frais Parce que je veux changer d'opérateur Ou parce que je veux changer de carte SIM Ou des trucs comme ça J'ai une carte révolute Je ne l'ai pas encore reçue en papier Enfin en réel Mais j'ai mon compte qui est actif Normalement je dois recevoir ma carte demain Et ouais Il y a des choses vraiment qui commencent à devenir concrètes Et bah je me réjouis trop Je me réjouis trop d'être à Los Angeles C'est un rêve en fait qui va se réaliser Parce que je me dis en fait c'est le meilleur truc qui m'arrive là actuellement J'ai trop besoin de partir En attendant j'espère que cette vidéo t'a plu Je pense qu'elle dure en tout cas entre 20 et 30 minutes Comme toutes les vidéos Désolée Ça prend du temps Je parle beaucoup Mais au moins comme ça J'ai des bons souvenirs pour moi Quand je serai vieille J'ai envie de te dire que si ça va pas C'est pas grave Moi la semaine passée ça allait pas Et c'est juste Je l'ai pas montré sur les réseaux J'ai fait des longues phrases A la dernière vidéo Sur le fait que Quand tu vas pas bien Tu te montres pas sur les réseaux sociaux Parce que ça veut dire que t'as besoin d'attention Ou ça veut dire que t'as besoin de pitié des gens Ou ça veut dire que t'as besoin d'amour Je sais pas Mais j'avais pas envie de véhiculer ce message Euh Enfin oui J'ai envie de véhiculer ce message Que ça va pas et c'est ok Moi je savais que Ça allait pas à ce moment là Mais que dans quelques temps J'allais aller bien Là je suis en train de reprendre des forces Et je sais qu'à un moment ça ira très bien Et c'est comme une citation que j'ai adoré Dans le livre After Bon alors par contre le livre After Pas trop une recommandation Mais la citation elle est trop bien À part une phrase Donc je vais l'effacer En attendant sur ces belles paroles On se dit au revoir Et on se dit au mois prochain Où j'essayerai d'être plus ou moins au jour J Et où je serai dans notre appartement à Los Angeles Et où j'aurai déjà déménagé Genre waouh Du coup voilà Au mois prochain Et en attendant Bisous D'ailleurs j'ai toujours pas fini le montage de la vidéo d'Harry Mais du coup il y aura une vidéo Et ce sera seulement la vidéo du concert Et il faut juste que je tourne la vidéo quoi Il faut juste que je fasse du montage Mais là je t'avoue que j'ai un peu la flemasse Sous-titres par Jérémy Diaz